Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 4 octobre 2020, 20h15, heure du Québec, toujours heureux de vous retrouver et toujours heureux de vous partager des informations que je cherche, cherche, cherche pour vous, qui vous donnent vraiment le portrait de ce qui se passe dans la vraie réalité, dans le vrai monde, avec du vrai monde rationnel et des vrais reportages et des vraies nouvelles. Et c'est important, et je le fais, et ça me fait plaisir de le faire, pour que vous soyez renseignés sur vraiment ce qui se passe, et non pas des histoires tordues d'adolescents. La Maison-Blanche répand le virus et les mensonges, nous dit Intelligencer. La Maison-Blanche est en guerre contre le virus, avec elle-même et avec la réalité, mais pas nécessairement dans cet ordre. Le président Trump étant hospitalisé pour la COVID-19 au centre médical Walter Reed, les responsables l'ont passé le week-end à semer le doute sur son état au lieu d'offrir clarté et réconfort. Les médecins et les membres du personnel de la Maison-Blanche ont fourni des informations contradictoires sur le calendrier et la progression de la maladie du président, aggravant encore la situation. Interrogés sur ce que cela faisait pour les initiés qui essayaient d'obtenir des informations sur le président et le virus se propageant à travers le gouvernement, un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Intelligencer, c'est facile, nous n'en avons pas. Jeudi, les responsables ont appris que Hope Hicks, l'un des proches ou l'une des proches collaboratrices du président, avait été testé positif juste avant que Trump ne monte à bord de Marine One en route pour une collecte de fonds dans son clope de golf de Bedminster dans New Jersey. La Maison-Blanche a cherché à empêcher l'histoire de sortir, ce qui signifiait garder une grande partie de son propre personnel qui, comme le président, avait été exposé à Hope Hicks dans le noir. Plus d'une douzaine de personnes liées à la Maison-Blanche ont été testées positives samedi soir. 90 % du complexe de la Maison-Blanche en ont certainement appris dans les nouvelles, comme c'est le cas depuis lors, a déclaré le haut responsable. Il y a des rapports que COVID se propage comme une traînée de poudre à travers la Maison-Blanche. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dans des complexes, dont certaines ont des familles avec des membres de leur famille à haut risque. Depuis le début de tout cela, aucun courriel n'a été envoyé pour dire aux employés quoi faire ou ce qui se passe. Le haut fonctionnaire a déclaré à Intelligencer que non seulement il n'y a pas de flux d'informations fiables en interne sur l'état du président, mais qu'il n'y a pas non plus d'informations fiables sur quoi que ce soit d'autre. Même ses employés les plus hauts placés se retrouvent dans la même situation que ceux qui regardent à l'extérieur. Un système opaque conçu pour protéger la Maison-Blanche de la presse négative se retourne contre lui. Je pense que la plupart de cela est la paranoïa concernant les fuites, a déclaré le responsable. Pourtant, les fuites continuent. Pendant le Watergate, la question était « Qu'est-ce que le président savait et quand l'a-t-il su? » En 2020, on peut demander la même chose de l'infection de Trump par un virus qui a tué plus de 200 000 personnes aux États-Unis et plus d'un million dans le monde. Un virus qui, même avant de menacer la vie de Trump, avait menacé de définir sa présidence. La réponse n'était pas plus claire. Après 24 heures de conférences de presse et de proclamations contradictoires, qui se sont conclus avec le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conney, admettant qu'il a induit le public en erreur sur l'état du président parce qu'il essayait de refléter l'attitude optimiste du président et de son équipe médicale. Samedi après-midi, Conney a commencé à se dissimuler avec une précision juridique. Debout devant Walter Reed dans sa blouse blanche et flanqué d'autres médecins, Conney a évité à plusieurs reprises des questions en essayant de présenter une image optimiste de la santé du leader du monde libre. Selon la Maison-Blanche, chez Conney, le séjour de Trump chez Walter Reed était une précaution plutôt qu'une indication que son pronostic devenait plus sérieux. Mais alors qu'il exécutait cette danse délicate de l'obscurcissement, Conney et ses collègues ont proposé, par inadvertance, un nouveau calendrier pour le diagnostic et le traitement du président, suggérant que les informations précédemment fournies par la Maison-Blanche étaient fausses. Les médecins ont révélé que cela faisait 72 heures depuis le diagnostic du président et 48 heures depuis qu'il avait reçu pour la première fois un traitement expérimental par anticorps. Cela signifierait qu'il était connu, prêtre malade, bien avant que le public n'apprenne, dans un tweet envoyé par Trump à 1h ou à minuit 54 vendredi, que lui et la première dame avaient été testés positifs. Cela ne correspondait pas. Plus tard, dans un communiqué publié par le bureau de la presse de la Maison-Blanche, Conney a insisté sur le fait qu'il s'était mal exprimé lorsqu'il a déclaré que le président avait été diagnostiqué il y a 72 heures et qu'il avait, en fait, voulu dire « troisième jour ». Il a également déclaré qu'il s'était mal exprimé sur le moment où la thérapie expérimentale avait été administrée au président le deuxième jour. Pas il y a 48 heures, comme l'avait déclaré le Dr Brian Garibaldi, pneumologue très respecté à l'hôpital John Hopkins. Garibaldi et John Hopkins ont refusé de commenter. Après la conférence de presse de Connolly, le groupe de journalistes qui accompagne toujours le président, techniquement appelé le « pool de presse », a reçu une déclaration anonyme d'une source familière avec la santé du président. La source mystère a offert un pronostic fondamentalement différent et plus grave de ce que les médecins venaient de dire. Les signes vitaux du président au cours des 24 dernières heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront cruciales pour ses soins. « Nous ne sommes toujours pas sortis sur une voie plus claire vers un rétablissement complet », disait cette source. Et la source s'est avérée être le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows. Comme Intelligencers l'a signalé pour la première fois, des caméras ont capturé Meadows approchant des journalistes à l'extérieur de l'hôpital et demandant à parler de manière anonyme. De toute évidence, des caméras tournent toujours. « Alors, si nous pouvions sortir des enregistrements avec certains d'entre vous et nous éloigner des caméras », dit-il, peu de temps après, la déclaration sans nom portait atteinte au médecin du président et a été envoyée par courrier électronique à l'ensemble de la presse de la Maison-Blanche. Plus tard dans l'après-midi, la presse a rapporté ce que les médecins ont refusé de divulguer. Le président avait reçu de l'oxygène pour l'aider à respirer. Dimanche, aujourd'hui, Cornet est entré dans les détails, déclarant en journaliste que le niveau d'oxygène dans le centre du président avait baissé avant son hospitalisation. Cornet a admis qu'il avait personnellement administré au chevet du lit deux litres d'oxygène au président à l'intérieur de la Maison-Blanche vendredi, Cornet a qualifié la goutte d'oxygène dans le centre transitoire et a déclaré que le président avait cessé d'utiliser de l'oxygène quelques minutes plus tard. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas divulgué ces informations déchirantes plus tôt, Cornet a déclaré « J'essayais de refléter l'attitude optimiste que l'équipe, le président, avait eue. » On sait très bien que cet homme-là est complètement manipulé et on le force à dire ce qu'il dit. « Je ne voulais donner aucune information qui pourrait orienter l'évolution de la maladie dans une direction ou une autre direction, a-t-il poursuivi. Et ce faisant, il est apparu que nous essayions de cacher quelque chose qui n'était pas nécessairement vrai. Il n'était pas immédiatement clair si Cornet suggérait que la reconnaissance de la réalité de la maladie du président pourrait faire disparaître la maladie, ce qui défierait le bon sens ainsi que la science. Aussi, il voulait dire que fournir des informations sur l'étendue des symptômes du président pourrait laisser au public l'impression qu'il est dans une situation pire que ce que l'équipe médicale pense qu'il est. Cornet a ensuite affirmé que la déclaration de Meadows au sujet de Trump concernant les signes vitaux avait été mal interprétée par la presse et qu'il était toujours sur la même longueur d'onde. Bien que Cornet ait déclaré que l'état de Trump s'améliorait, il a également déclaré que le président avait subi une deuxième baisse transitoire de son taux d'oxygène dans le sang samedi et que les médecins lui avaient administré un stéroïde en plus d'un traitement de cinq jours avec le remdesivir. Panagis Galliastatos, médecin pulmonaire et de soins intensifs chez John Hopkins, a déclaré à Intelligencer qu'en administrant du remdesivir, les médecins de Trump le traitaient comme s'il souffrait d'un cas modéré ou grave de COVID-19. Les médecins ont déclaré dimanche qu'ils avaient ajouté un stéroïde à son traitement. Galliastatos a défini modéré comme nécessitant une hospitalisation et sévère au plus près d'être interné dans une unité de soins intensifs. Galliastatos, qui a déclaré qu'il soignait plus de 100 patients COVID, John Hopkins a déclaré que son soupçon était que Trump avait probablement le COVID-19 vers mercredi et que lorsque vous développez des symptômes, vous êtes probablement contagieux plusieurs jours avant. Si cela est correct, cela signifierait que Trump aurait pu propager le virus lors du débat présidentiel de mardi alors qu'il se tenait à 12 pieds et 20 pouces de Joe Biden et qu'il criait dans sa direction pendant 90 minutes. La campagne Biden a déclaré vendredi que Biden avait été testé négatif. C'est le type d'information que le public devrait apprendre de l'équipe médicale du président, mais il devient clair que l'on ne peut pas faire confiance à ses responsables pour être plus honnête que lui sur l'état de Trump. Samedi soir, il a enregistré une vidéo montrant, soi-disant, sa virilité au cours de laquelle il a menti sur les raisons pour lesquelles il était même à l'hôpital pour commencer. Il a dit qu'il était allé parce que je ne voulais pas, simplement pas rester à la Maison-Blanche en quarantaine, ce qui signifiait « Enfermez-vous, ne partez jamais, n'allez même pas au bureau ovale ». La vidéo était accompagnée de photos de Trump en plein travail, signant des feuilles de papier vierge. La carrière commerciale de Trump a été construite sur ce qu'il a appelé autrefois l'hyperbole véridique. L'euphémiste d'un vendeur pour mentir, sa carrière politique s'est construite sur des mensonges aux conséquences plus graves, comme le « birtherism », le complot raciste selon lequel Barack Obama n'était pas né en Amérique. Sa présidence a commencé le premier jour avec l'attaché de presse Sean Spicer qui mentait sur la taille de la foule lors de l'inauguration. À la fin du premier mandat de Trump, le dilemme est maintenant de savoir si on peut faire confiance à cette Maison-Blanche en ce qui concerne la lutte personnelle du président contre le virus sur lequel il répand de la désinformation depuis neuf mois, fournissant la rhétorique polyaméniche comme les cas et les décès se sont multipliés. Un mois avant le jour du scrutin, le pays a du mal à trouver des informations fiables pour savoir si le président est en assez bonne santé pour être réélu ou pleinement capable de diriger le gouvernement. Intelligencer a demandé aux hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche comment le pays pouvait faire confiance aux autres membres de la Maison-Blanche pour être honnête sur l'état de leur propre santé alors que la négligence et le secret étaient jusqu'à présent le statu quo du COVID. Le haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré « je ne peux pas ». Incroyable, mais je voulais vous partager ça parce que c'est important de savoir ce qui se passe vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501